L'arrivée des joueuses, et bien les voici les 22 actrices de cette rencontre. Allez avec Angélie Klué qui va effectuer cette touche, Salma Zemzem qui dans ses oeuvres avec Alizé Mero qui va essayer de frapper, attention à cette balle, oh quelle parade ! Sur les trois derniers déplacements on va quand même regarder ce qui se passe sur cette contre-attaque, attention avec Salma Zemzem qui va peut-être avoir un petit peu de champ là, Salma Zemzem qui va entrer sur son pied droit, la frappe ! C'est sur la barre transversale, Salma Zemzem qui vient trouver la barre ! Attention à cette récupération avec Clara Bertrand qui va pouvoir remettre à Amaro avec Alizé Mero qui va frapper ! Ça passe juste à côté, enfin qui a explosé il y a quelques saisons, on va quand même suivre cette contre-attaque avec Pilar Khoury qui a le soutien de Ogou sur sa droite, Ogou qui va pouvoir prendre sa chance ! Quelle parade ! Quelle parade d'Audrey Dupupé ! Et c'est la pause ici au Stade de la Source ! Et dans le duel aérien pour l'instant Kate Nadeau qui est impériale, qui a remporté pratiquement tous ses duels, attention à ce contre avec Pilar Khoury qui va pouvoir décaler la droite avec Pauline de Chilly qui va peut-être pouvoir frapper ! Oh attention à cette frappe, c'est pas terminé, qui a rebondi sur la barre transversale ! C'est bien récupéré de la part de Pauline Ogou avec Pilar Khoury qui va avoir peut-être la solution, Chloé Neller sur le côté gauche, attention Chloé Neller qui va remettre dans l'axe, attention cette frappe ! Oh là 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 ! Quelle parade encore une fois ! Et là il y a peut-être une possibilité de contre intéressante avec Salma Zemzem qui va essayer de remonter à toutes en jambées, elle revient dans l'axe pour transmettre à sa coéquipière, attention à cette frappe ! Elle est magnifique et c'est une très très belle parade ! Avec Vinatier qui va avoir un petit peu de champ, Vinatier qui va prendre sa frappe, elle est belle cette frappe et elle est captée ! Attention à ce débordement à gauche, il est beau, elle est belle cette transmission vers Samantha Rosette qui va pouvoir dédoubler avec Pilar Khoury, Pilar Khoury, attention c'est sur le poteau ! Avec Enza Chapelle qui s'appuie sur Megan Wetzel, attention à cette frappe, elle est belle cette frappe ! Oh là 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 encore une fois ! Une nouvelle fois les montants qui viennent sauver la gardienne ! Et Joséphine Palin qui va aller insister sur le côté droit, qui va remettre dans l'axe ! Oh là 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 encore une fois ! Oh le réflexe ! Il est bien, voilà c'est terminé ici au Stade de la Source ! Pour nos deux équipes, les joueuses orléanaises donc qui finiront l'exercice 2023-2024 sur un match nul ! Les belles accolades entre les joueuses orléanaises et les joueuses strasbourgeoises qui elles peuvent définitivement souhaiter leur titre et se concentrer sur la saison prochaine ! On commence à penser à la saison prochaine, maintenant on va essayer quand même de rester focus et de savourer les derniers instants qu'ils nous restent ensemble mais on est très fiers de la saison des filles et très heureux pour le groupe ! Est-ce que justement pour la saison prochaine il y a déjà des objectifs qui sont en tête ou des choses qui sont déjà dans les esprits à mettre en place pour réussir en Arkema Première Ligue ? Quand on monte en D1, forcément la première saison c'est de ne pas faire l'ascenseur donc le club va nous accompagner, on est prêts, on est prêts à relever le challenge et à continuer la progression du projet ! Et ce sera donc avec, vous nous en avez parlé un petit peu hors caméra avec certaines joueuses qui déjà on sait qu'on ne reverra pas chez vous la saison prochaine ? Ouais malheureusement tout le groupe ne sera pas là la saison prochaine donc voilà quoi qu'il arrive aujourd'hui pour la saison 23-24 c'est elles qui sont montées et c'est elles qui sont championnes ! Sous-titrage Société Radio-Canada